Bonjour, je viens vous présenter la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel ce samedi 22 juin 2024. La pleine lune, vous connaissez maintenant le mécanisme Parker, nous Terre, on regarde d'un côté il y a le soleil et en parfaite opposition il y a la lune et nous on est au milieu, ce qui crée structurellement un élément de tension entre ce que l'on appelle en jargon astrologique les deux luminaires. La lune étant considérée à notre échelle d'un point de vue astrologique comme à luminaire, soleil et lune, conscient inconscient, extérieur, intérieur, j'en ai parlé, peut-être que j'en reparlerai un petit peu. On est dans cette logique là, la pleine lune se réalise très précisément samedi à 1h09 en temps sidéral plus l'heure d'été, en gros à 3h du matin, pleine lune parfaite dans le ciel. Le soleil sera à 1 degré du cancer et la lune sera donc en face à 1 degré du capricorne, donc on va l'appeler la pleine lune en capricorne. C'est un élément de tension indiscutablement qui va être concerné par l'élément de tension, qui va être dans le cœur entre guillemets de l'agacement de la pleine lune. Ce sont 4 d'entre nous, ceux qui appartiennent surtout au 1er décan cancer, 1er décan capricorne et par jeu de carré, 1er décan bélier, 1er décan balance, vous êtes les plus concernés par les angles d'agacement, pile dans le truc, de cette pleine lune. En revanche, si vous appartenez du coup au 1er décan vierge, 1er décan poisson, 1er décan taureau, 1er décan scorpion, vous bénéficiez du meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que d'un côté il y a un sexy, de l'autre côté il y a un trigone, enfin bon, vous êtes concernés et impliqués, mais avec des aspects qui vont dans votre sens, en fait, tout simplement. Vous n'êtes pas dans le cœur de la friction, vous êtes dans les aspects consolidants. Donc c'est là où on peut s'appuyer sur un élément de tension en se disant deux énergies contradictoires, une direction, ça permet de prendre la recul, la distance nécessaire pour ne pas se laisser atteindre. Voilà, pour le mécanisme de cette pleine lune. De surcroît, cette pleine lune, elle a une petite singularité. Je pense qu'il faut qu'on l'évoque. On sait que dans le ciel en ce moment, avec les éphémérides, il y a une planète qui est à la fin, mais à la fin du secteur des poissons, cette planète c'est Neptune. Neptune c'est un gros morceau, c'est celle qui nous relie à l'inconscient collectif, à l'hypersensibilité, à la porosité émotionnelle, au fait de sentir les choses, Neptune l'intuition. Neptune formera, de par cette proximité à 29 degrés 50 minutes, donc presque à la frontière entre le poisson et le bélier, réactive un carré vraiment avec le soleil et un carré avec la lune. Donc ça augmente la part, j'allais dire, d'hypersensibilité. Carré, lune n'est plus une, de mémoire, c'était Baudelaire et Rimbaud qui avaient ça, il me semble, de mémoire. Nombreux poètes, mais en tout cas, une sensibilité à le monde environnant nettement plus marquée. Donc si vous êtes dans les cadres dont j'ai parlé, soyez plus vigilants. On sait que la nuit de vendredi à samedi, pour tout le monde, en général dès qu'il y a une pleine lune, on est plus impacté. Parce que même si on n'a rien en matière du soleil, de l'ascendant et de la lune, dans les quatre dont j'ai parlé, premier des camps Cancer, premier des camps Capricorne, premier des camps Bélier, premier des camps Balance, on a tous, à un moment ou à un autre, des planètes qui naviguent, parce qu'elles sont très lentes dans une carte du ciel individuelle, donc on peut toucher sur un Mercure, dans ce cas-là c'est la communication qui est plus floue, sur une Vénus, donc la sensibilité est nettement plus à l'image du chat contre le mur, sur Mars, donc on peut avoir des réactions un peu brutales, sur Jupiter, la relation à l'autorité, et puis parfois les imprudences financières, sur Saturne, on peut avoir un coup de blouse, sur Uranus, on peut avoir envie de tout chambouler comme ça dans sa vie de façon inattendue, si on a soi-même un Neptune, alors là on est en caisse de résonance d'hyper-ressentis, et si c'est sur un Pluton, ça peut être une petite période de stress aiguisé, avec des mécanismes de port archaïque qui remontent. Voilà le panel de ce que ça peut donner si vous avez des planètes impactées dans ces quatre séquences que j'ai évoquées précédemment. Ça, c'est la toile de fond. Bon, une pleine Lune ça passe vite, on le sait, la Lune elle fait 13 degrés jour, allez, fin de week-end on n'en parle plus, on passe à autre chose, je vous aurais fait un horoscope d'ici là, qui résume. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je voudrais vous parler de cette, on va appuyer, l'occasion est trop belle, d'appuyer sur les points de polarité Soleil-Lune, qui sont de la façon dont j'approche l'astrologie, et dont je la transmets, c'est ma grille de lecture, lorsque j'analyse un profil individuel, je m'appuie avant tout sur ce duo structurel incarné par le Soleil et la Lune. Alors c'est redondant pour ceux qui connaissent, mais ceux qui sont sensibilisés à essayer de comprendre davantage, ayez à l'esprit que les horoscopes, l'immense majorité des horoscopes, sont faits à travers les cycles du Soleil, parce que notre calendrier est construit à travers le cycle du Soleil. Il y a 12 signes, 12 mois, 300 degrés, 365 jours, on a un petit décalage en plus pour réajuster les années bisextiles, les mois plus courts que d'autres, Julius pour Julius César, août pour August César, on a augmenté une journée en l'honneur de ses empereurs, donc ça m'a créé des décalages successifs, c'est hyper intéressant l'histoire de notre calendrier lié aux astres, et puis on a 12 signes, 12 mois, il n'y a pas d'illogisme à chaque fois, il y a une histoire qui relate avec des réajustements permanents. Tout ça pour vous dire, lorsque j'analyse un profil, une observation qui va au-delà de la condition solaire, la condition solaire, c'est l'horoscope classique, et c'est pour ça que, par exemple, chez elle, j'ai proposé, ils ont accepté, j'en suis ravi, l'horoscope solaire et lunaire, parce que j'ai des influences qui vont concerner notre vie sociale, Soleil, et des influences qui vont concerner notre vie privée, Lune. Les premières séquences vont concerner nos objectifs de réalisation face à la vie, et puis la deuxième séquence va nous concerner dans notre vie intime, dans nos mécanismes émotionnels. Donc les deux sont importants, et chaque évolution planétaire va toucher ou le Soleil ou la Lune, ou parfois rien, ou parfois les deux, et peut avoir une influence, deux influences, ou aucune, à un moment lambda. Voilà, c'est ça que je veux qu'on garde en tête. C'est pour ça que c'est évolutif en permanence. Et le couple Soleil-Lune, c'est donc la clé de voûte. C'est vraiment le chef d'orchestre de toute forme d'analyse, sur lequel vient s'ajouter par la suite l'ascendant, mais l'ascendant, il est apparu nettement plus tardivement dans l'histoire de notre évolution. Il est apparu à partir du moment où il a été nécessaire de vivre en collectivité, où on a eu des encroissements de population, où il a fallu mettre en place des règles de vie morales. Tu tueras point, tu ne piqueras pas l'échelle du voisin, c'est mes formules un peu récurrentes. Et donc c'est des règles de vie en collectivité, et c'est là où est apparu le surmoi, l'éducation consciente, les inscriptions conscientes éducatives, je les appelle, liées à l'ascendant, c'est l'image qu'on donne de soi. Mais le structure, c'est le Soleil-Lune. Et là, dans le cas présent, ce qui est singulier, c'est que j'ai une inversion des valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'une inversion des valeurs ? Il y a naturellement des zones où les planètes sont privilégiées, c'est comme ça. Par exemple, là dans le cas présent, la Lune, elle est naturellement, structurellement, beaucoup plus heureuse dans le signe du cancer qu'elle ne l'est en capricorne. Cancer, période de fécondité, maternité, affection, amour, famille, capricorne, plutôt les ambitions, plutôt l'économie de l'hiver. Et donc, la configuration telle qu'elle se présente là, cette opposition Soleil-Lune, cette pleine Lune du samedi 22 juin, se fait dans une sorte d'axe inversé. J'ai donc une sensibilité de Lune en capricorne qui est plutôt réfrénée et une aspiration à la réalisation sociale avec le Soleil en cancer qui est plutôt hypersensible, qui augmente la porosité relationnelle. C'est-à-dire qu'on va trouver chez les natifs du cancer une prépondérance à rechercher l'harmonie, l'entente et l'apaisement relationnel sur le plan social et professionnel, plus chez le cancer que, par exemple, chez le capricorne, le bélier, le scorpion qui sont des signes plus aptes au combat ou qui ne se laissent pas désarçonner par de l'agressivité, de la combativité et réagissent un peu comme Lucky Luke. Ils sont plus armés pour ça. Cancer, les moins, ce qu'il prend à cœur, il est sensible, il est réceptif, c'est un signe d'eau gouverné par la Lune. Les bagarres, les conflits sur un plan social, ça le touche beaucoup plus que les autres, beaucoup plus que d'autres dans tous les cas. Et donc, cette inversion-là, c'est pas la meilleure, tout simplement. Donc, ça réactive tous ceux qui sont hypersensibles de naissance, ça réactive dès qu'il y a de l'intelligence relationnelle et émotionnelle et plus réceptif à cette pleine Lune en particulier. Voilà ce que je voulais mettre en lumière. Alors, je vous avais parlé de ça, mais je le fais dans les formations, mais je vous en donne des avant-goûts parce que surtout qu'il y a une formation gratuite d'une semaine pour ceux qui sont tentés, il suffit de cliquer en dessous. Mais le binôme Soleil-Lune, il prend des colorations. Il prend des colorations, bien évidemment, chez chacun, en fonction de l'endroit où ça se trouve. Et puis, il y a des modes associés. Vous voyez, par exemple, lorsque j'ai un soleil en bélier et puis une Lune en capricorne, en scorpion, on sait qu'on a des profils combatifs socialement, mais aussi des combatifs à la maison. Ce n'est pas évident. Lorsqu'on a, par exemple, à l'inverse, un soleil en balance et une Lune en taureau réciproquement, on a des profils qui recherchent l'apaisement sur le plan relationnel, social, mais aussi l'apaisement sur le plan privé. Ça donne plutôt des nounours et des bonnes pâtes, mais peut-être moins efficaces en matière de compatibilité. Et ainsi de suite. Vous avez, par exemple, des profils avec un soleil en poisson et une Lune en cancer. Des profils qui sont très marqués par de l'eau. Il y a une surabondance d'eau. Donc là, la réceptivité est au maximum. Vous avez des profils qui sont hyper terre-à-terre. Soleil vierge, Lune capricorne ou l'inverse, dans ces signes-là. Donc, ce sont des profils pragmatiques. Et donc là, ce que je veux vous mettre en lumière, c'est que ce coupe-soleil-Lune nous donne une coloration centrale. centrale pour repérer comme ça un peu la donnée générale du mode de fonctionnement conscient-inconscient de vos interlocuteurs. Le coupe-soleil-Lune, c'est vraiment l'échelle d'orchestre. Et quand on commence à maîtriser ça, on a tout de suite une idée directrice de la manière dont on va articuler le reste du profil. Intéressant, non ? Voilà. Et puis l'ascendante ne sera que, pas que, mais la carte de visite, le savoir-vivre, la façon dont on va se présenter face au monde extérieur avec des éléments. Les éléments, vous les connaissez. Quand j'ai du feu, j'ai besoin de dépenser de l'énergie, ça consomme et ça prend de l'expansion. Lorsque j'ai de la terre, on aime bien fixer, concrétiser les visées après lesquelles on se court, tout simplement. Lorsque j'ai de l'air, j'ai besoin de créer de liberté, de mobilité, de relationnel. Et lorsque j'ai de l'eau, je viens de me nourrir sur un plan émotionnel, intuition, feeling, profondeur de ressenti. À chaque fois, on fragmente un sous-fragment et on essaye de trouver quelque chose qui tienne la route pour comprendre les besoins. Parce que dès qu'on comprend à qui on a affaire, on arrête d'avoir peur et ça facilite énormément la communication, l'échange, la synchronisation. On sait beaucoup plus vite où on peut aller et jusqu'où on peut aller et pas aller au-delà de là où les zones de confort, mais de confortation, de compréhension, sont naturelles et plus faciles. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. J'ai gardé des petites citations que vous m'avez fait parvenir, ce qui est absolument adorable comme d'habitude. J'en ai pris trois, tant qu'à faire. Vous m'en faites parvenir beaucoup, donc j'en suis ravi. C'est pour ça que j'essaie de vous en faire profiter aussi. On partage ce qui nous fait plaisir. La première citation, elle vient de Lorley. Lorley nous écrit la chose suivante. C'est une citation de Jean Cocteau. Lorley écrit « Le verbe aimer est difficile à conjuguer. » On est dans les Vénus. « Son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif et son futur est toujours conditionnel. » Je vous la refais parce qu'elle est tout à fait délicieuse. Lorley de Jean Cocteau. « Le verbe aimer est difficile à conjuguer, son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif et son futur est toujours conditionnel. » Je l'aime bien. Une autre de Annie. Alors celle-ci, elle est de Saint-Ex, d'Antoine de Saint-Exupéry. Voilà ce que dit la citation en question. Elle dit « Tant que tu ne vides pas ton âme de tout ce qui te tourmente, tu ne pourras jamais la remplir de ce qui te rend heureux. » Et là, on est vraiment dans les mécanismes lunaires parce que les mécanismes lunaires, ce sont ceux, un peu dans l'image que j'utilise pour traduire le poids d'une lune dans une carte du ciel. La lune, c'est la cave de la maison freudienne. La cave, c'est ce qu'on accumule d'un point de vue émotionnel depuis l'enfance. La cave, on accumule un tas de choses, on est là, et puis après, il faut faire du tri. Parfois, il ne faut pas hésiter à remplir des sacs et à s'en débarrasser. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est l'idée. Tout ce qui nous pèse, il faut s'en débarrasser. Et donc, j'adore cette citation d'Annie. Je vous la refais. « Tant que tu ne vides pas ton âme de tout ce qui te tourmente, tu ne pourras jamais la remplir de ce qui te rend heureux. » Je l'aime bien parce qu'elle fait réfléchir, celle-ci. Et puis enfin, vous écrit Valérie. Valérie nous dit « Ce n'est pas le vent qui décide de notre destination, c'est l'orientation que vous donnez à la voile. » Celle-ci, elle me touche tout particulièrement aussi. Parce que le vent est le même pour tous, rajoute Valérie. Alors, le vent est le même pour tous. J'aurais, moi, du coup, tendance à rajouter « Si on dit que le vent est le même pour tous, on va intégrer d'autres notions. » Ça me paraît assez complémentaire. On va y intégrer, par exemple, sur la même métaphore, la taille du bateau et la situation géographique, l'attitude-longitude où on se trouve sur le bateau. Parce qu'effectivement, s'il le vent est le même pour tous, en fonction de l'endroit géographique où on va apparaître, on n'aura pas les mêmes dispositions. Si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de bois, vous pourrez construire un plus gros bateau. Si vous êtes dans un endroit où il y en a très peu, ça va être plus compliqué. Et si vous êtes dans une région où il y a beaucoup de vent, c'est quand même mieux que dans une région où il n'y en a pas. C'est des métaphores, tout ça. Mais voilà l'idée de ce que je voulais vous partager avec vous. Gardons la notion générale de Valérie. La première partie que j'adore, celle-ci, elle est incontournable. Ce n'est pas le vent qui décide de la destination, c'est l'orientation que vous donnez à la voile. Ça, je l'adore. Bon, j'ose espérer que ça vous fait autant plaisir que moi. Vous prenez plaisir à partager ces citations que j'aime parce qu'il y a un lien toujours. La façon dont on traduit les informations, les émotions, les ressentis à travers les mots qu'on choisit, c'est tellement riche dans tous les cas. Et puis, pour terminer, je voudrais appuyer sur un dernier point. Vous savez, je travaille, je ne les ai pas. Je travaille avec des éphémérides. Les éphémérides, c'est les données d'observatoire. Les données d'observatoire, elles sont précieuses pour calculer les planètes vraiment à la minute près. Ce sont des pas réguliers, les planètes. S'ils n'étaient pas réguliers, on ne pourrait pas les anticiper. Et s'ils n'étaient pas réguliers, les planètes finiraient par se séparer, se cogner. Donc, c'est un truc qui est calculé, mais à la minute près, elle n'est pas planétaire. Et les éphémérides servaient à deux corps de métier. Elles servaient aux marins et aux astrologues. Alors, les astrologues, on se doute pourquoi, pour calculer les cartes du ciel. Mais les marins, pendant 150 ans jusqu'à l'arrivée du GPS, avaient les mêmes éphémérides que nous. Sinon, si les calculs n'étaient pas parfaits, aucun bateau ne serait arrivé à bon port depuis 150 ans. Donc, il y en avait intérêt à avoir des positions pour faire le point et les calculs de manière particulièrement fine. Voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà. Bon, tiens, bon qu'on nous a arrêté. Mille merci dans tous les cas pour toutes les informations, pour tous les gentils commentaires que vous me faites parvenir. Moi, je suis heureux avec tout ça. Et puis, on se dit à très vite. C'était une pleine lune. Il y en aura d'autres. Et puis, toutes les semaines, nous allons au horoscope. Merci. Merci. Merci.